Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un jeu PlayStation Network. Nous allons jouer à The House of the Dead 4, qui est sorti en arcade, il me semble, depuis extrêmement longtemps. Sur le PSN, ça fait une bonne année certain. Je pense qu'il est sorti même avant le House of the Dead Director Cut, House of the Dead Overkill Director Cut, un truc comme ça. Et là, je vais jouer à la manette, je ne jouerai pas avec le Super PS Move. Je suis quand même... non, je ne dirais pas un fan, parce que je ne connais pas toute l'histoire, mais je dois avouer que j'aime beaucoup cette série-là, juste parce qu'on bute des zombies, comme des melons, et on tire tout ce qu'on voit. Et là, on a ce titre-là. Bon, il nous monte en 2003. The Nightmare Returns. Alors, 2003. Alors, du gros beat, ça griche beaucoup, qui est dans le jeu d'ailleurs. La boîte de Pandore est ouverte. Visuellement, c'est sûr que ce n'est pas super, mais c'est un jeu tiré de l'arcade qui a été converti. Alors, nous allons voir un réticule, parce que c'est un real shooter. J'aime vraiment pas le grichage, par contre. The House of the Dead 4. Wow. Doublage relativement manqué. Ça griche? Putain de merde! C'est donc bien bizarre. Hey, des bonus. Comment jouer? Vous lancez des grenades. OK. C'est à peu près ça. OK. Les commandes. Tirer en arrière, grenade à gauche, viser avec le stick ou les flèches, et recharger avec les boutons d'en avant. OK. J'aime vraiment pas le grichage. Je comprends pas d'où est-ce que ça vient, par contre. Je vais faire une petite vérif et je vous reviens. Alors, je viens d'aller tester... D'aller tester un autre jeu. Et le grichage semble être disparu. Mais s'il y en a, je m'en excuse. C'est la version portée qui fait ça. Donc, on n'aura pas de calibrage à faire aujourd'hui. On a le mode classement, avec une fonction de classement en ligne, ou le mode libre de la version arcade. Donc, pas de mode de jeu supplémentaire pour l'instant. Sélection de l'histoire. J'en ai juste un. Donc, peut-être qu'il y a d'autres modes par la suite qui se déverrouillent, j'espère. Sélection du chapitre. Bon, évidemment, j'y ai pas joué encore. Difficulté normale. Nombre de vie. Je peux pas choisir. Crédit, je peux pas choisir. Donc, probablement qu'on gagne... À chaque partie qu'on fait, on gagne un crédit, une vie. Un crédit, une vie. Un crédit, une vie. C'est de la classique. Violence normale. Je peux pas mettre plus, je suppose. Ah oui, ok. Ah, et voilà. Je peux pas mettre full extra. Crédit. Neuf crédits. En fait, non. Je vais quand même laisser ça à trois. Et nombre de vie. Je peux mettre neuf. Je vais laisser ça à trois aussi. Couleur du sang, rouge, brune. Je vais laisser ça à rouge. Donc, sélection du chapitre. J'en ai juste un. Et histoire. Là, pour l'instant, j'en ai juste un. Donc, commencer. On va voir un peu... Quelques jours plus tard. Le jeu est donc traduit en français. Les renforts ne sont pas là. Ils ne sont pas encore là. C'est peut-être une attaque terroriste. Ouvre bien les yeux. Tu crois que ce truc peut défoncer la porte? Le sol tremble. C'est quoi ce porte là-dehors? Évidemment, les plafonds, tu n'es déjà pas organisé. C'est quoi ce bruit? Les renforts? Ne dis pas que c'est. Zombies. Chapitre 1. Fuite. Alors, j'aurais une arme automatique, donc, en théorie. Le 3, on avait un fusil à pompe. Le 4, on aurait un arme automatique. Voyons voir ce que ça donne. Ok, visuellement, c'est joli. Par contre, le réticule bouge beaucoup trop vite à mon goût avec le stick. Ok, donc, je secoue, mais c'est que tu secoues la manette. Ah, des gars, joueur 1. Des gars, j'y 1, tu sais. C'est pas chic, là, je suis tout seul qui joue. Ce n'est pas nécessaire de le marquer. Ils sont tous pareils. Ça servait à quoi? Vous arriviez juste à sortir. Et voilà, j'ai réussi à... Il faut vraiment chiquer la manette comme un malade mental. Il y avait une caisse à droite que j'ai manquée. Pour l'instant, bon, franchement, c'est joli. Parce que, de ce que je me rappelle du dernier Hours of the Dead que j'ai joué, c'était pas... Ben, overkill, c'était quand même pas laid, quand même. On va se finir le chapitre, on va arrêter ça là, parce que sinon, je pense que je vais quand même passer à travers la grenade. J'aurais espéré quelque chose de plus rapide. Non, la lance, on a un délai avant que... Donc, qu'est-ce qu'on fait? Encore le choix de la route. Ça, c'est bien. J'aurais question de casser ma manette, ça. Non, tu me frappes pas. Tu es tombé, tire sur les ennemis autour de toi. En fait, c'était scripté, j'avais pas le choix de me faire pogner. Parce que j'ai pas perdu de vie. C'est pas normal. C'est pas normal. Déjà, c'est des zombies, c'est vraiment pas normal. La musique est bonne. Le feeling, le feeling de l'arme est vraiment pas... C'est un arme automatique, c'est quand même bien rendu. Pour ce qui est du rechargement, de voir un peu l'arme, ça fait un peu penser à... au overkill. Évidemment, la grenade, si ça touche un ennemi, la grenade ne se rendra pas plus loin. On vient de regarder, il n'y avait personne d'un coup. Ah, il y en a. Évidemment. Alors, checker pour s'en abarrasser. Et voilà, c'est fait. Ça, c'est bien, les petits features comme ça. Un peu comme... No more heroes. Il fallait chiquer la manette pour... pour recharger l'épée. Point faible. Oui, point de la langue. D'accord. Ça, c'est toujours bien de nous expliquer... Il s'est venu. C'est vautant. C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... Il s'est venu. On va essayer de se finir dans le premier niveau, au moins. Ils nous ont mis un rayon bleu autour du point d'attaque. Évidemment. Pas mal l'impression que je l'avais, mais non. Il manquait une balle, puis il n'y a rien qui allait dessus pour faire chier. C'est sûr que, regarde, là, tout ira côté. Probablement qu'avec le PS Move, c'est beaucoup mieux qu'avec le stick. On s'entend là-dessus. Il y a quand même un délai. Même si on tire un peu avant, ça ne fait strictement rien. Donc, il faut attendre vraiment que le point apparaisse pour pouvoir commencer à tirer dessus. Encore une fois, la même attaque que tantôt. Il manquait une balle encore. Il a fallu que je me perde une vie pour ça. Et voilà. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il y a tant de trucs que ça sur cette version-là. J'ai plus l'impression que c'est vraiment une version arcade, simplement ajoutée sur le PSN. Parce que je n'ai pas l'impression qu'on va avoir le choix de l'arme. Je n'ai pas l'impression qu'on a un peu le choix qu'est-ce qu'on avait avant. On a une arme automatique au lieu d'avoir un shotgun du 3. On a encore les mêmes choix. On sélectionne les marches, tout ça. Je n'ai pas l'impression qu'il y a eu une réelle modification pour dire que le titre est beaucoup plus alléchant qu'en version arcade, autre que de pouvoir l'avoir à la maison. Donc, au final, c'est passable, mais jouable avec le PSMOO parce qu'à la manette, c'est faisable. Mais ce n'est pas super bien rendu, le feeling de la petite mitrailleuse. Ça ne punch pas assez. C'est plus son, tu sais, puis il ne se passe comme rien. Tout le monde sait que dans une invasion de zombies, les armes automatiques, c'est relativement à prescrire, sauf si... Je ne sais pas, c'est du... C'est du .50, exemple, mais c'est du semi-automatique, économiser des balles, avoir un certain calibre qui est trouvable partout. Pas avoir un genre d'MP7 que les balles ne sont pas trouvables nulle part, qui tirent full automatique. Ce n'est pas logique. Oui, c'est plus cool, mais bon. Bon, la musique est géniale, ça, 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 ça passe visuellement, ça passe encore, malgré les trucs qui sont trop gros comme le boss. Les zombies, c'est habillé quand même bien foutu. Les décors, ça a l'air à s'en sortir. Mais sinon, je dirais, pour ma part, je trouve que c'est moyen. Sans dire que c'est wow, je suis impressionné, j'adore, ou c'est de la grosse bullshit, je suis entre les deux. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!